vous êtes sur congo live télévision c'est ici où vous êtes toujours bien accompagné mesdames et messieurs les informations seront une fois de plus inscrit et et là bien tout à fait comme vous le savez la situation sécuritaire n'est cesse de nous intéresser on parlera aussi politique alors contrairement à la journée à d'hier aujourd'hui nous allons commencer par la situation sécuritaire parce qu'il ya que des bonnes nouvelles chaque matin que le frdc voilà et le wasalendo n'est cesse de nous donner mesdames et messieurs parce que déjà ce sont des villages des entités aussi importantes que les forces armées de la république démocratique du congo récupère des mains du m 23 rdf et voilà aujourd'hui le m 23 sont en difficulté et il se prépare déjà pour éviter des éventuelles attaques de frdc les éviter pas pour résister et bien au contraire pour ne pas subir tout ça ils ne font que fuir ils fuient avec leur matériel c'est ce qu'ils commencent à faire pour ne pas aussi tomber dans la même erreur comme ce filet cas à massissie où le frdc avait réussi à détruire leur armement et aujourd'hui ils sont en train d'en payer les prix le m 23 rdf justement alors mesdames et messieurs comme j'étais en train de vous comme je venais de le dire justement par rapport à cette façon de faire des m 23 rdf ils sont en train de délocaliser leur administration voilà l'administration qui était d'abord à roubaïa le m 23 vient de délocaliser cette administration pour l'installer à mouchak et nous sommes toujours dans les territoires des masses ici pourquoi ils font cette délocalisation c'est parce que les frdc sont tout près justement des roubaïa à n'importe quel moment vous pouvez recevoir une information une nouvelle selon laquelle les frdc et les wazalendo sont à roubaïa mesdames et messieurs c'est comme ça que les choses évoluent à 10 km c'était hier et je vous assure maintenant là au moment où je suis en train de vous parler les frdc avance toujours vers roubaïa ce sera en tout cas une importante bataille que les frdc et les wazalendo vont gagner et je vous assure il y aura presque pas de résistance parce que les m 23 au delà du fait de retirer leur administration il ne reste qu'avec peu de munitions pour contenir l'attaque des frdc et de wazalendo si une fois elles arrivent les frdc justement elles arrivent à se rapprocher des roubaïa alors vont-ils y arriver c'est ça aussi la question que nous nous posons les m 23 est-ce qu'ils vont résister par rapport à la détermination parce que tout ce qui fait la différence dans ces dans toutes ces batailles aujourd'hui que les frdc sont en train de s'illustrer en faisant face aux m 23 aujourd'hui c'est la détermination contrairement aux m 23 où il est il manque en tout cas c'est cet esprit ou dans ce moral pour venir à bout des frdc voire même des wazalendo parce que les wazalendo à essel font du mal aux m 23 les m 23 ne résistent même pas aux wazalendo et pourtant nous savons tous que les wazalendo n'ont pas des munitions aussi nécessaires comme ce fut les cas mais ils sont toujours entrés de mettre en difficulté les rdf m 23 et aujourd'hui mesdames et messieurs si vous ajoutez l'appui des frdc c'est ça qui fait la différence et voilà pourquoi des villages en village sont toujours entrés d'être récupérés par les fardc et d'autre part les wazalendo parce que c'est toujours commun d'accord en collaboration parfaite collaboration que les déforces les fardc et les wazalendo sont entrés dans des coudres avec les ennemis de la république démocratique du congo ces gens qui ne veulent pas qu'ils aient la paix ici en république démocratique du congo voilà mesdames et messieurs cette délocalisation n'est pas un fait de hasard c'est justement parce que le m 23 parce qu'à un certain moment les m 23 le rdf se sont focalisés sur les activités minières à roubaïa c'est qui exploiter et il facilite même l'exploitation justement de toutes ces ces matières vers les rwandais et les rwandais va jouer aussi son rôle les amener là où il ya ces multinationales parce que c'est toute une chaîne justement des négociations qui s'effectuent et voilà donc aujourd'hui les m 23 rdf cc se retrouve déjà en difficulté et se demande est ce que nous pouvons toujours continuer à exploiter les minéraux ici et qu'on puisse assibir la force des frappes des fardc donc au prix de leur vie ils ont déjà bon d'abandonner l'exploitation de minéraux voilà pourquoi leur administration n'est plus à roubaïa parce qu'ils avaient installé toute une administration sachant qu'ils vont rester là bas longtemps et ben sans tenir compte aussi de la capacité des frappes des fardc et voilà aujourd'hui ils sont surpris des ce que les fardc sont entrés de leur faire si bien mesdames et messieurs on doit tout donc nous réjouir justement de ce grand travail que les fardc que les wazalendo sont entrés à défaire c'est toujours dans les territoires des masses ici parce que là il ya des villages qui sont récupérés par les fardc hier je vous parlais des beaucoup de villages plus de cinq villages dans un espace de 48 heures récupérés par les fardc et le wazalendo c'était toujours dans les territoires des masses ici et voilà aujourd'hui quand on est à 10 km des roubaïa le m 23 eh ben j'ai j'ai installé à mouchaki même à mouchaki ils vont retrouver la force des fardc parce que je vous assure l'état-major des rdf m 23 même à qu'ils gagnent aujourd'hui au moment où je suis en train de vous parler ils sont en débat dans ad ad à des bandades voilà que ce soit au rwanda que ce soit même sur toutes les lignes de front ici en république démocratique du congo c'est justement c'est une des bandades de voilà qui s'installe et partout là où ils sont et sont en train de voir comment est ce que nous allons nous sortir de cette situation parce qu'ils risquent même d'être pris à netto et c'est ce qui 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 sont en train de craindre aujourd'hui de se retrouver en tout cas parce qu'il ya même des ambiscades qui l'air sont attendus parce qu'on peut même revenir sur cette ambiscade et les wazalendo qui justement ont tendu une ambiscade au m 23 c'était entre qui wangia et mabenga voilà dans toutes les entités tous les territoires aujourd'hui les m 23 sont en difficulté au moment où ils sont entrés des sibirs la force des frappes des fr dc dans les territoires des masses ici à retour où c'est qui se passe aujourd'hui c'est que les mêmes m 23 rdf sibis aussi la frappe des wazalendo et des gens des wazalendo à retour parce que cette ambiscade il ya une jeep qui a été calciné et les gens qui étaient dans cette jeep ont perdu la vie c'est les wazalendo qui ont tendu cette ambiscade au rdf m 23 nous sommes dans les territoires des ruts chourou si vous voyez les tronçons entre kiwanja et mabenga c'est là où tout s'est déroulé les wazalendo qui ont justement maîtrisé cette situation alors les gens se demandent est ce que les wazalendo sont à toutes ces entités parce qu'il ya même un débat qui parce qu'il ya des certains congolais aujourd'hui qui ne veulent pas admettre aujourd'hui qu'il ya cette cette avancée voilà des fardécés de wazalendo dans plusieurs entités on vous parle de mabenga aujourd'hui qui serait en grande partie contrôlée par pourquoi j'ai dit serré parce que quand vous prenez une grande partie d'une entité déjà facilement vous pouvez espérer de contrôler toute l'entité c'est ce que les fardécés ont fait les wazalendo et voilà kiwanja mabenga on ne peut pas mettre en place ou disons tendre attendre une ambiscade à un groupe ennemi n'ayant pas justement un contrôle sur une entité c'est ça parce que cette ambiscade a père a fait à ce que les m23 perdent leurs éléments et indique aussi important parce qu'aujourd'hui ils sont en cours de munitions même leur jeep parce que quand ils récupéraient des entités ils ne faisaient que récupérer les jeep qu'avec les fardécés et aujourd'hui c'est quoi la stratégie avec les wazalendo les wazalendo quand ils récupèrent une entité des fois ils sont en train de tenter des ambiscades ou m23 et ils récupèrent les véhicules des fardécés j'ai dit bien les véhicules des fardécés pas les délais véhicules dm 23 voire même leur munition parce que nous quand nous récupérons leur munition c'est pour les détruire mais pas pour les garder c'est ce qu'ils sont toujours en train de faire la jeep des m23 qui a été ce qui a subi cette ambiscade tom qui est tombé dans cette ambiscade des wazalendo au lieu que les wazalendo tirent les m23 les éléments des m23 rdf qui étaient dans la jeep et prendre la jeep ils ont tiré les m23 rdf les éléments mais également calciner toute la jeep voilà mesdames et messieurs pour montrer à la face du monde qu'on n'a pas besoin que ce soit même des munitions les matériels de guerre des m23 rdf parce que les fardécés sont là et aujourd'hui je vous assure il y a toujours des coopérations claires dc entrer des de mener partout dans plusieurs pays au niveau africain voire même au niveau international pour que les fardécés et des munitions adéquates et faire face à n'importe quelle menace c'est que c'est fait aujourd'hui les vice premiers ministres et ministre de la défense c'est pas pour rien qu'il est en belgique c'est pour toujours nouer toutes ces relations et c'est dans le cadre de la coopération militaire ça va nous apporter encore une fois des munitions voilà donc aujourd'hui la rdc le gouvernement congolais ne résine pas sur ses moyens sur les moyens pour que le fardécé soit bien vêté soit bien armé et qui est même cette logistique aussi importante dans les rangs des forces armées de la république démocratique du congo pourquoi n'est pas se réjouir de ce grand travail qui est entré d'être réalisé voilà en quelque sorte mesdames et messieurs toutes ces avancées nous devons donc nous réjouir pourquoi nous devons nous réjouir parce qu'aujourd'hui ça faisait longtemps qu'on n'arrivait pas à prendre les décès sur l'ennemi tantôt on pouvait récupérer un ou deux villages et tout juste après c'est l'ennemi qui revenait pour reprendre le contrôle de ces villages alors aujourd'hui je suis très très ravi de la façon de faire des fardécés de wazalendo aussi du travail qu'ils sont entrés de réaliser pourquoi je le dis je suis ravi parce que des mesdames et messieurs nous sommes entrés d'insister sur un aspect de voir les fardécés attaquer et continuer toujours à pourchasser l'ennemi on n'a pas droit de laisser un temps pour l'ennemi de se réorganiser c'est pas important voilà pourquoi dix jours au lendemain ce sont des villages qui sont récupérés donc les fardécés ne dorment plus et des fois pendant la journée il ya même des affrontements des affrontements pardon j'arrive qui sont signalés ça et là à nous donc d'être optimiste par rapport à la suite parce que je l'ai toujours dit le soutien populaire était toujours au rendez vous et il est toujours au rendez vous et il n'est il n'est manqué que justement ces mots d'ordre pour que les fardécés fassent les grands travails qu'ils sont entre ils sont en train de faire aujourd'hui même le wazalendo et c'est à ça mesdames et messieurs que nous sommes entrés aujourd'hui de nous appuyer pour mettre en difficulté toute la coalition rdf m23 afc pourquoi j'ai dit bien pourquoi n'est pas se réjouir et là c'est quelque chose justement qui nous permet de toujours bien avancer voilà cette ambiscade mesdames et messieurs c'était dans le territoire des retours au moment où vous vous êtes en difficulté à ramasser ici à retours on vous vous tombez aussi dans des ambiscades des wazalendo là ce sont des wazalendo qui les ont tendu cette ambiscade mesdames et messieurs il y a lieu aujourd'hui des d'être aussi content du travail que les fardécés sont en train de faire alors on n'a plus beaucoup de minutes voilà pourquoi parce que je voulais qu'on aborde un peu la politique mais finissons d'abord avec toutes ces informations sur les plans sécuritaires que nous avons parce que je le disais quand les m23 sont toujours en difficulté qu'est ce qu'ils font ils n'hésitent pas de tomber dans des actions des bassesses c'est ce qu'ils ont encore une fois fait à bounagana cette fois-ci bounagana c'est un qui contrôle bounagana ils ont pillé je vous dis pillé les matériels biotiques ils ont pillé même des panneaux d'alimentation au poste frontalier est ce que vous vous rendez compte justement je ne sais pas comment est ce que je peux on peut qualifier cet acte parce que vous même vous contrôler l'entité mais vous commencez par des pillages et plein moi j'ai je suis entré des j'ai poussé un tout petit peu mon analyse loin et j'ai constate que les m23 rdf sont entrés de voir leur fin leur fait approche rappelez vous mesdames et messieurs en 2013 d'abord c'était en 2012 vers la fin parce que les m23 j'ai rappel ils avaient fait ici à goma et à faire des 20 jours voilà 14 à 20 jours ici à goma parce qu'ils avaient pris le contrôle la ville de goma en novembre le 20 novembre justement pour quitter les 3 décembre voilà 3 décembre si je ne suis pas en conflit avec ma mémoire et déjà les m23 pour quitter goma ils avaient pillé tout même je vous dis un stylo rencontré au niveau au bureau du gouverneur là ici au gouverneurat des provinces ils avaient pris même les stylos les véhicules là n'en parle même pas ils avaient pris tout pourquoi parce qu'ils savaient qu'ils vont quitter la ville aujourd'hui comme ils commencent avec des pillages aussi systématiques ils ont pillé les je vous dis les bureaux qui est même sont en train de contrôler est ce que vous vous rendez compte ils ont pied les matériels bureautique au poste frontalier là nous sommes à à abou nagana ils ont même pris les ils ont ils ont pillé même les panneaux les panneaux d'alimentation c'est pour dire qu'ils savent que leurs jours ils ne vont plus passer beaucoup de jours là à roubaïa ils sont entrés de voir les jours aussi on peut compter leurs jours au bout des doigts et voilà pourquoi ils sont entrés déprendre tout ce qu'ils trouvent comme quelque chose importante et partir avec et même si on saurait comment gérer ça c'est ce qui s'est fait aujourd'hui à roubaïa à pour la gana pardon pourquoi ils font ça parce qu'ils savent les fardes et c'est son entrée de venir quand vous ne contrôlez pas les la situation à retour à massy ici ils vont parler même parce qu'à niragongo aussi ils ont démonté leur installation avec les munitions qu'ils avaient mis sur la route retour ou qu'ils boomba ils ont désinstallé justement leur armement lourd là bas parce que c'est vrai c'était toute une installation aussi parfaite pour contrôler ces tronçons là et ils ont désinstallé ces tronçons pourquoi parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus les contrôles sur la situation même dans les territoires de niragongo les contrôles plus grand chose à retour et à massy ici alors mesdames et messieurs si nous voulons parce que je vois les fardes et c'est entré de continuer d'une manière systématique mais il ya aussi un autre moyen d'intensifier toute la pression même à à john à niragongo dans le territoire de niragongo je suis pour l'intensification des affrontements ici à niragongo on intensifie aussi les affrontements ça va nous permettre des poussées toujours l'ennemi et il manquera même là où fuir pour quitter retour et aller au rwanda et là plus facilement peut-être ils vont aller en ouganda parce que si nous continuons sur les tronçons dans les territoires de niragongo enfance même les postes l'entrée qu'ils avaient ici au niveau du rwanda la frontière que l'air de se partage avec les rwanda au niveau de niragongo nous pouvons avoir la facilité de contrôler cet espace là bas et là les m23 je vous assure ils auront n'auront pas des portes des sorties donc ils seront dans l'obligation ils n'auront qu'une seule porte des sorties et ça sera dans les territoires des rouches où précisera abou nagana où ils sont en train de désinstaller ou d'un des pieds là ça n'est même pas une désinstallation et j'entrais des pieds parce que c'est pas et qui avait installé là bas ce sont des des matériels mis par les frdc le gouvernement congolais à le centre des pieds et tout ça pour partir avec les m23 rdf sont à la fin de l'air séjour d'occupation en république démocratique du congo alors je disais les frdc on intensifie des affrontements à niragongo à autour ça se fait déjà aussi parce qu'on quand il tombe dans des ambiscades c'est qu'il ya plus contrôle là bas à massy si même chose et là facilement mesdames et messieurs on nous paie au sera entre des les cadriers et trois territoires aujourd'hui sous occupation je vous assure dans moins d'une semaine d'un mois d'une semaine les m23 mais c'est rempli là bas et même sont en train de comprendre tout ça voilà pourquoi ils sont en train de désinstaller tantôt vous avez écouté à roubaïa ils ont délocaliser les administrations qui quittent roubaïa pour aller roubaïa ils étaient minières je vous assure ils étaient en train de profiter de toutes les matières la ami à roubaïa alors ils quittent roubaïa pour aller s'installer à installer leur administration à mouchaki roubaïa à bounagana leur capitale parce que quand ils n'avaient plus bounagana rappelez-vous on avait très ce jour là je me rappelle les ces gens là qu'on appelle les nyossologues qui connaissent tout avait qualifié les fardécés le gouvernement congolais de tous les mondes quand bounagana était tombé et aujourd'hui les fardécés donc les m23 sont en train de piller des matériels birotiques et même les panneaux d'installation d'alimentation pardon à bounagana pour chercher comment ils vont aussi fouiller c'est ce qui s'est fait aussi à niragongo dans le territoire de niragongo ils sont en train de désinstaller leur armement sur les troncs au chourou qui wangia mesdames et messieurs à nous donc d'espérer parce que dans moins d'une semaine je vous assure cette histoire cette situation peut se terminer alors on doit aussi faire attention parce que quand les fardécés continue sur cette lancée c'est toujours des des communiqués diplomatiques qui tombe pour nous demander de cesser les faits là nous ne sommes pas d'accord et cette affaire on va en finir avec sur le plan militaire sur le plan militaire la diplomatie je crois à un certain moment elle viendra après mais on sera déjà en train d'en finir avec ses ennemis de la république mesdames et messieurs voilà donc c'est qui se passe parce que les gouverneurs à peter tiré moi mille général major gouverneur de la province nord qui vous et toujours en séjour à boiremana c'est dans le territoire des masses ici donc il a visité même l'axe boiremana chacha parce qu'il a parcouru c'est à cet axe routier trois kilomètres justement pour constater l'état d'avancement même parce qu'il y avait les travaux qui étaient annoncés et les gouverneurs s'y est s'est rendu là bas parce que les m23 menacé aussi de prendre les contrôles de cet axe mais ben ils n'ont pas résisté et n'ont pas réussi parce que les fardis et les voisins lendo n'est l'air ont pas laissé la possibilité ou l'opportunité d'y arriver c'est pour cela qu'ils avaient commencé à larguer des bombes à minova et dans d'autres entités tout près bien sûr des sacs et voilà mesdames et messieurs c'est qu'il faut retenir sur les plans sécuritaires au niveau politique on n'a pas beaucoup de choses à dire c'est que enfin l'installation dont l'élection et l'installation du bureau définitif au niveau de l'assemblée nationale mais les bémons lesquels les députés de l'union sacrée avait ému lever tout en procédant par des démarches aussi forte la pétition voilà ils avaient initié des pétitions pour obtenir les départs dans la démission du bureau dans la destitution justement c'est le mot qui convient du bureau provisoire boss il était visé boss on les voit encore une fois sur la liste définitive des lignons sacrées pour les bureaux qui sera elie pourquoi et je ne vois pas une forte compétition là bas donc la voix des députés n'a pas trouvé des réponses au sein même des lignons sacrées les gens qui ne voulaient pas vous qui ne veulent pas voir mbosso réapparaître encore dans les dans les bureaux de l'assemblée nationale mais peut-être les députés parce que ça risque même de créer des gros il ya même des grognes mais il faut faire attention et n'est pas tombé dans la dislocation de cette union sacrée peut-être nous tendons vers la fin de cette union sacrée je ne sais pas et bon on a on est en train d'observer tout ce qui se passe parce qu'on bossa il est toujours maintenu comme candidat deuxième vice-président du bureau définitif et ça pose toujours problème ça pose toujours et la dame proche aussi de jean pierre bimba que les députés ne veulent pas voir dans les bureaux mesdames et messieurs voilà justement à ce qu'il faut retenir donc au niveau politique il n'y a pas d'avancée peut-être aujourd'hui la fumée blanche va maintenant sera maintenant au rendez vous avec l'élection et l'installation du bureau définitif mais bien comprenez qu'il ya toujours beaucoup de choses au pays à qui nécessite aussi l'attention de tout le monde pour éviter aussi les pires alors avec le bureau de l'assemblée nationale oui si nous espérons ça va bien marcher mais les députés il y aura toujours toujours des problèmes là dans l'union sacrée mesdames et messieurs nous voici donc à la fin de ces décryptages pour aujourd'hui voilà on va se retrouver encore demain pour un autre point sur l'actualité nous sommes au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 moi c'est jenny toali écrivez nous contactez nous voilà mais bon vous pouvez aussi aimer nos productions mesdames et messieurs congola f télévision est là toujours pour vous servir parce que vous les méritez bye bye et à demain